Pour vous exprimer, posez vos questions, partagez vos points de vue ainsi que vos informations. Le numéro du standard 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Alors, j'ai assassiné un noir américain par cinq policiers. Triste, affaire triste en formation encore une fois, qui vient des États-Unis. Mais cette fois-ci, c'était plus vite pour punir les cinq policiers. Et le procureur de la République les a condamnés tout de suite pour éviter les morts, les morts encore aux États-Unis. C'est vrai que l'arrestation d'individus aux États-Unis est très violente s'ils résistent, s'ils n'obéissent pas. Et l'obéissance, malheureusement, n'est pas dans certaines affaires, surtout concernant certaines communautés qui sont ciblées toujours pour contrôler l'identité, etc. Mais cette fois-ci, on a tout de suite condamné les cinq policiers. Alors, ça, c'est une information également que vous pouvez, si vous voulez, parler sur ce sujet-là. Deuxième chose, c'est l'attaque allemande armée, l'attaque terroriste dans un canichat en Israël. Une dizaine de morts, plusieurs blessés par une personne de 21 ans, un jeune palestinien. Voilà, ça aussi, c'est un conflit qui dure depuis des années. Malheureusement, c'est la violence qui règne, surtout qu'actuellement, la totalité des pays, surtout les pays musulmans, qui étaient très durs à l'époque, avec Israël. Ils ont fait la paix avec Israël. Ils sont en paix, mais les mouvements palestiniens, comme à l'époque, étaient manipulés, utilisés par certains pays arabes, qu'ils soient Libye de Gazafie, la Syrie, l'Égypte, l'Arabie Saoudie, les pays arabes de Golfe Persique. C'est que chacun, il avait son mouvement palestinien, il finançait le mouvement palestinien, il considérait l'Israël comme l'ennemi. Et voilà, c'est une longue histoire qui dure et qui durerait. Mais depuis quelque temps, comme vous le savez, depuis surtout l'arrivée de Donald Trump, il y a un pacte d'Abraham qui a été signé. Suite à cette signature de pacte d'Abraham, la totalité des pays arabes musulmans, ils ont fait la paix avec Israël. Alors actuellement, le seul pays qui soutient des actes terroristes et des mouvements terroristes palestiniens, c'est la République islamique d'Iran. Officiellement, même si officiel, puisque Ali Khamenei, le guide spirituel, a toujours dit comme quoi il soutient tous les mouvements contre Israël. Malheureusement, ce n'est pas avec la violence, l'arme, l'assassinat et des actes terroristes que cette conflitie ne peut pas régler. Surtout que déjà c'est réglé parmi les patrons palestiniens. Les patrons, ce n'est pas l'Iran, la République islamique d'Iran. Ils profitent de tous les mouvements palestiniens qu'ils peuvent. En sa faveur, chaque fois qu'il a des problèmes, au lieu de dire qu'ils viennent d'Arabie Saoudi ou d'autres pays, les États-Unis ou je ne sais pas quoi, ils viennent d'Israël et ils encouragent des mouvements terroristes à l'intérieur d'Israël. Voilà. Ce qui n'est pas vrai, c'est-à-dire la République islamique d'Iran, puisqu'elle est basée d'être à côté de la Russie et de la Chine. Et la Russie est actuellement en guerre, presque avec le Nouveau Monde. Alors ça, c'est plus dangereux qu'avant, puisqu'il y a une attaque contre l'Iran, qui est sur le table depuis déjà plusieurs années, avec l'imbécillité qu'ils font les dirigeants de la République islamique d'Iran. Chaque jour s'approche de ce problème d'attaqués, l'Iran s'approche, et c'est grave et dangereux, surtout pour le peuple iranien. Alors vous avez la parole, je vous invite à nous appeler en composant le 08 92 23 95 20, pour nous dire ce que vous pensez, mes chers amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Fraternelle, de n'importe quelle couleur, pensée ou origine, vous avez la parole. David Abbassie, écrivain historien, vous présente l'humeur du temps. Tous les premiers, dernier samedi du mois, dès 23h. Vous pouvez nous écouter aussi grâce à Internet, sur n'importe quel support, smartphone, iPad, ordinateur, n'importe où, à la maison, au travail, dans le métro, le bus, partout. Également présent sur le tableau du canal 9A. Pour vos questions et interventions en direct, vous pouvez composer le 08 92 23 95 20. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne suis pas mort.